Ce sont deux sœurs unies aujourd'hui dans un même combat, que leurs gynécologues comparaissent devant la justice pour des faits de viol et d'agression sexuelle dont elles auraient été victimes dans son cabinet. En 2014, Florence, 39 ans, pratique chaque semaine des séances de rééducation après son accouchement, jusqu'au jour où cela aurait dérapé. Il met toujours sa main à l'intérieur, l'autre main au-dessus, l'autre main est toujours non gantée et le pouce, au niveau du clitoris, parfois qui bouge sur le clitoris. Et au bout d'un moment, une bonne demi-heure a été passée puisque je commençais déjà à avoir des crampes sous les jambes. Je sens le souffle du nez sur moi, au niveau du clitoris, et un premier passage de langue. Donc là, je me dis, non, bah, c'est pas possible, je me trompe, c'est pas ça. Et quelques minutes après, un deuxième souffle, et je me dis, recommence. Et oui, la langue repasse sur moi. Toujours pareil, je réagis pas. C'est bizarre à expliquer, même à l'heure d'aujourd'hui, je m'en veux vachement de pas avoir réagi. Je me dis, bah, pourquoi ? Je sais pas. Et la seule chose dont je lui dis, c'est, bah, il faut s'arrêter, j'ai des crampes. J'avais des crampes sous les jambes, de toute façon, c'était vrai, sous les cuisses. Et il me dit, je l'entends un peu paniquer, j'entends des bruits, des bruits de tissus frottés. J'arrive pas à expliquer. Et dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de se faire plaisir. Enfin, je me dis ça. Et il me répond, c'est bientôt fini, j'ai bientôt fini. Et ça s'arrête. Et quand je pars, il me serre la main et il me dit, tout en me serrant la main, passez de bonnes fêtes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient de me faire ? Florence ne peut plus travailler. Elle ne dort plus et perd 10 kilos. Terrorisée, elle ne consultera aucun médecin pendant des années. Elle est aussi rongée par la culpabilité d'avoir recommandé ce gynécologue à sa jeune sœur. Marie n'avait jamais consulté de spécialiste, mais est très vite troublée par les gestes du docteur. Au niveau de la poitrine, pareil, il fallait qu'il vérifie. Et c'est pareil, c'est ta façon de toucher. Il n'y a que mon mari qui peut me toucher comme ça. C'était assistant, c'était très doux. Je ne me rendais pas compte du tout. Ça fait limite peur parce que je ne voyais pas en fait. J'avais vraiment confiance en lui. Il était tellement gentil. Je ne me suis pas rendue compte. Et là, plus les années passent et plus je vais voir des gynécologues et plus je me dis que ça n'avait rien à voir. Ce n'est pas pareil du tout. Je me sens très très sale. Mais vraiment très très sale. Et de voir aussi ma sœur souffrir comme ça. Mais je trouve qu'il nous a vraiment détruites. Les deux sœurs portent plainte contre leur gynécologue, le docteur Bernard-Henrique. L'homme, alors âgé de 52 ans, est un notable, installé à Arras depuis 1995. Les gendarmes envoient un questionnaire sur les pratiques du gynécologue à toute sa patientelle. Ils identifient une soixantaine d'autres victimes potentielles. En novembre 2015, le docteur Henrique est placé en garde à vue. Il clame son innocence, mais il est mis en examen. Bernard-Henrique a accepté de nous rencontrer chez ses avocats. Accompagné de sa femme, son épouse depuis 30 ans, il s'explique pour la première fois. Au départ, évidemment, le ciel me tombe sur la tête. C'est difficile, mais d'un autre côté, je suis tellement serein sur le plan que je ne comprends même pas ce qui m'est reproché. Et puis après, c'est la confiance dans le fait que je vais pouvoir tout expliquer. Parce que je n'ai jamais fait ça, tout simplement. Parce que je n'ai jamais fait ça. Est-ce que vous pensez que ça, je ne m'en souviendrai pas ? Là, ça veut dire que je suis vraiment dément. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose comme ça et je ne m'en souviens pas. Sa femme, la mère de ses trois enfants, a toujours été à ses côtés. Je crois en lui depuis tout le temps, qui plus est depuis cinq ans maintenant, et six ans même. Et que je n'ai absolument pas aucun doute sur son innocence. C'est douloureux par moments. Mais nous sommes une famille unie et on le soutient tous. Voilà. Je pleure souvent, mais je suis quand même forte. Et j'essaie de le soutenir au mieux. Comment ça vous impacte, vous, justement, dans ce quotidien ? On le vit comme un cancer. Donc on se dit que c'est notre cancer et on le combat. Interrogées une à une, les patientes décrivent pourtant des faits très précis qui auraient tous eu lieu dans ce cabinet où la lumière est toujours tamisée. Plusieurs parlent notamment de mouvements de va-et-vient avec les doigts dans le vagin. D'autres, de caresses appuyées sur le clitoris, sans gants. Le docteur Henrik nie tout acte déplacé. Et si certaines de ses patientes ont pu ressentir des gestes à caractère sexuel, ce serait à cause de l'utilisation d'un nouvel appareil d'échographie. En toute bonne foi, on peut distendre la réalité. L'échographie est externe dans la 3D, 4D. Cette sonde, on voit une vibration quand même qui est relativement importante. C'est une grosse sonde. Et donc cette technique, elle n'existait pas avant. C'était un examen complètement différent. Et ce ne sont pas mes doigts, c'est la sonde d'échographie qu'elles sentent. Vous êtes obligés de mettre une grosse noisette de gel. Donc ça, le gel, ça donne une sensation bizarre, humide, ce que vous voulez, mais évidemment. Quant aux caresses sur le clitoris sans gants, là aussi, il a une explication. Vous me parlez de clitoris, moi je vous parle d'urètre. L'urètre, vous prenez une planche anatomique, il y a 1 cm entre les deux. Mais quand vous faites, quand vous soulevez et que vous faites contracter, vous soulevez l'urètre. Mon pouce, il est évidemment à 3 mm du clitoris. Je ne peux pas faire autrement. Pour le même prix, j'ai des gants de chirurgien de couleur chair. Et à ce moment-là, on ne voit plus le gant. Voilà. Donc vous voyez la distorsion de la réalité. Le docteur Henrik est un médecin réputé, un spécialiste de la PMA. Le premier dans la région. Et il a de très bons résultats. Certaines patientes expliquent aujourd'hui que cette aura a altéré leur jugement. Comme Marlène, qui a accepté de nous rencontrer chez son avocat. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour maître, ça va, bon ? Bonjour, je vous en prie. Elle a 25 ans, quand elle consulte le docteur Henrik pour la première fois. Alors comment allez-vous ? Ça va, ça va. Moi, je veux juste être maman et à un moment donné, je lui donne toute ma confiance, quoi. C'est juste quand je sens que ce n'est pas normal d'avoir son pouce sur mon clitoris et ses doigts sans gore à l'intérieur de moi, je me dis que ce n'est pas normal, quoi. Qu'est-ce que vous avez en tête à ce moment-là ? D'avoir un enfant. C'est la seule chose qui me motive et qui fait que je suis encore allongé sur cette table, quoi. Marlène tombe enceinte. Lors de la visite des deux mois de grossesse, étonnamment, le docteur Henrik lui propose une séance de rééducation du périnée. Et pour que je sors du rendez-vous, ça dure bien plus de 30 minutes. Quand je sors du rendez-vous, je ne me sens pas bien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc j'appelle ma soeur, aînée, qui a déjà eu des enfants. Et je lui dis, il faut que tu me dises, est-ce qu'on fait ça quand on est enceinte, tel geste, telle chose ? Et elle me dit, mais jamais de la vie. Ma soeur est dans le milieu médical, en plus. Donc elle me dit, jamais de la vie. On ne réduit pas un périnée enceinte, déjà. Et puis on ne met pas de gants, en fait. Ce n'est pas possible. Et quand je suis rentré chez moi, je me souviens très bien m'être senti mal. Et dire à mon mari, il m'a touché d'une façon où il n'y a que toi qui dois me toucher comme ça. Donc j'ai dit, c'est terminé, je sais que je ne retournerai pas. Dans ce type d'affaires, c'est toujours parole contre parole. Alors pour trancher s'il s'agit de gestes strictement médicaux ou pas, la justice sollicite des experts comme le docteur Collot, ancien gynécologue. Il est aujourd'hui à la retraite. L'examen gynécologique en lui-même, il est extrêmement simple. Il y a d'abord une palpation abdominale et puis un toucher vaginal. Les victimes supposées de ce docteur parlent de toucher vaginal qui se prolonge, qui dure parfois trois quarts d'heure, avec des mouvements de va-et-vient. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas de mouvement de va-et-vient. Ça, c'est clair. Le toucher se fait pour apprécier l'utérus, les annexes, mais on entre, on fait l'examen et on ressort. Un point, c'est tout. Et ça dure combien de temps ? C'est moins d'une minute, dans la grande majorité des cas. La juge demande un rapport d'expertise concernant le docteur Henrique qui établit que ces pratiques sont sans justification médicale et qu'elles ont un caractère sexuel évident. Malgré cette conclusion accablante, le docteur Henrique continue d'exercer. La justice lui interdit simplement la gynécologie, mais lui permet de pratiquer l'endocrinologie, ce qui révolte ces victimes supposées, comme Marlène. Ça, c'est une catastrophe. Et moi, je trouve ça fou que tout le monde sache, mais qu'on laisse faire quand même. Je trouve que c'est prendre un risque, que ça continue encore et que ça s'arrête pas. Puis c'est du coup lui donner du crédit. Ça veut dire, en fait, non, on vous croit pas et monsieur pourra toujours exercer, quoi. Ça me met très en colère, ça. Plus étonnant encore, le conseil départemental de l'Ordre des médecins n'a engagé aucune mesure disciplinaire à l'encontre du gynécologue depuis sa mise en examen. Il y avait pourtant déjà eu plusieurs signaux d'alerte et depuis plus de 10 ans. En 2009, une première patiente porte plainte pour agression sexuelle. Le gynécologue est convoqué par le président, aujourd'hui à la retraite. On l'a entendu et il a contesté complètement toute affaire, quoi. Et vous, vous l'aviez cru à ce moment-là ? Il n'y avait pas de raison de ne pas le croire. Personnellement, je connais le couple, je connais son épouse qui m'a remplacé. Je lui fais assez confiance à cette jeune femme. Je me dis que si elle est toujours avec son mari, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. La justice classe l'affaire. Mais en 2012, une autre femme dénonce les pratiques du gynécologue. Et deux ans plus tard, c'est le chef du service obstétrique de l'hôpital de Lens lui-même qui alerte le conseil de l'ordre. Cinq patientes reçues par ces équipes se sont plaintes d'attouchement de la part du docteur Henrik. La présidente du conseil ne répondra jamais à ce courrier. Mais en 2014, quand l'affaire éclate... Sous-titrage Société Radio-Canada En 2008, il n'aurait pas violé toutes ces femmes qui ont suivi. En fait, je me suis senti coupable de ça, en premier. De ne pas avoir été porté plainte. En 2008, j'ai fait un déni. C'est ce qui m'a aidé de... Qui m'a fait survivre, on va dire. Je me serais suicidé. Il n'y a pas de souci. Toutes les victimes dénoncent des viols digitaux. Sophie Isabelle. Il m'a dit allongez-vous bien, décontractez-vous. Il était debout, les mains sous la table. Il avait une blouse blanche, d'ailleurs. Après, j'ai senti autre chose. J'ai senti son sexe. Et des va-et-vient. Donc là, j'ai essayé de me relever. J'ai vu qu'il regardait vers la droite. Il ne me regardait même pas. Et là... Vous étiez en état de sidération. Vous ne pouviez rien faire. Je ne pouvais pas bouger. Déjà, il était dans moi. J'ai pu sentir mon corps, en fait. Et puis... Je lui ai dit, ça y est. Il est en train de me violer. Et puis, je ne peux pas me défendre. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas bouger. Le docteur Henrique nie catégoriquement ses faits. Jusqu'à aujourd'hui encore, aucune confrontation n'a été organisée. Isabelle, elle, n'a été entendue par la juge que l'année dernière, 5 ans après avoir déposé plainte. Selon les victimes, c'est l'autre scandale de cette affaire. L'inertie de la justice, comme le dénonce maître Loïc Bussy, qui a dû se battre lui aussi pour que ses clientes soient enfin entendues. Je pense que la justice a sous-estimé l'ampleur de ce dossier. Et ce dossier n'était pas une priorité pour le système judiciaire, de telle sorte que je ne vais pas dire que ce dossier a été mis de côté. Mais il n'a pas eu, comment dirais-je, l'attention qu'il aurait dû avoir. Maître Franck Berton, l'avocat du gynécologue, dénonce, lui, une enquête laborieuse et à charge. On a une enquête incroyable qui est lancée de cette façon-là par la gendarmerie. On envoie comme ça aux patientes environ, je vous le dis, 5 000 lettres avec des réponses pour certaines en disant « Oui, maintenant que vous me le dites, il y a quelque chose qui est curieux, il y a quelque chose qui ne va pas. » On voit des choses assez incroyables aussi. On voit des patientes, alors qu'elles ont répondu « Oui » aux gestes déplacés, reprendre rendez-vous avec le docteur Henrik derrière. Mais enfin, vous n'allez pas voir votre gynécologue si vous l'accusez d'agression sexuelle ou même de viol. Il y a quelque chose qui est assez lunaire et extraterrestre dans la position de certaines de ces parties civiles. Après 7 ans d'instruction, les patientes qui accusent le docteur Henrik attendent toujours un éventuel procès. Pour elle, une étape indispensable pour tenter de se reconstruire. « Je n'arrive pas à revivre comme avant. Je n'ai pas récupéré mon corps, je n'ai pas récupéré ma vie d'avant. Je suis en suspens. » « Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? » « De quoi ? De la justice ? » « Qu'elle fasse son boulot. » « Qu'elle fasse son boulot, que la police fasse son boulot. » « C'est tellement long. » « Vous souhaitez qu'il soit incarcelé ? » « Non, je ne demande pas ça. Du tout. » « Je demande juste qu'il n'exerce plus, qu'il ne touche plus à une femme. » « Ce n'est pas grâce à lui, mais malgré tout, j'ai deux enfants que j'ai eus. » « Je ne sais pas si j'aurais pu peut-être les avoir avec quelqu'un d'autre. » « Ce n'est pas lui, je sais bien, c'est la science, mais j'ai ces deux enfants aussi. » « Non, je ne demande vraiment pas qu'il faille de la prison. Je veux qu'il s'arrête, c'est tout. » Le docteur Henrik, lui, se dit prêt à affronter un procès. « J'aspire à pouvoir répondre tout simplement aux vraies questions. » « Je pense que j'ai les réponses parce que les réponses sont plus faciles quand vous êtes innocent. » « C'est Kipling qui disait que si tu peux voir l'œuvre de ta vie détruite et sans un mot tout reconstruire, c'est ce que j'essaye. » S'il est reconnu coupable, le docteur Henrik encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada